A Paris, le Centre Georges Pompidou expose depuis 1977 la plus importante collection d'art moderne et contemporaine d'Europe et la seconde plus importante du monde après celle du musée Guggenheim de New York. Le bâtiment construit pour accueillir le musée est aussi célèbre que les œuvres qu'il expose. Le Centre Pompidou est un des exemples les plus aboutis de la techno-architecture qui consiste à rendre visible la partie technique et logistique des bâtiments à l'intérieur comme à l'extérieur. En 1969, le président Georges Pompidou décide la construction d'un centre culturel dédié à la recherche et à la création de tous les arts modernes. La sculpture, le design, le cinéma et la littérature se retrouvent dans un même lieu, dans le quartier des Halles, alors en pleine transformation. Le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, plus communément appelé Beaubourg, est né. Les archives à la disposition des artistes sont vraiment fantastiques. Les archives sonores, par exemple, peuvent être utilisées par tous les compositeurs qui le souhaitent et qui viennent travailler dans la médiathèque du Centre Pompidou. C'est vraiment très précieux pour la création. Trois ans après les événements de mai 68, un trio d'architectes jeunes et inconnus est choisi parmi plus de 680 candidats. Richard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franchini. Ce lieu est vraiment démocratique. Il est conçu pour les gens. Et bien que son architecture soit très visuelle et que le bâtiment soit très imposant, il offre à l'art une vraie scène pour s'exposer. Depuis l'extérieur, on voit les visiteurs se promener le long de la façade et on comprend le fonctionnement du bâtiment qui nous est ainsi expliqué. Je pense qu'en architecture, il est important de donner aux gens la chance de pouvoir comprendre le bâtiment. Le Centre Pompidou est un bâtiment retourné. Et tout ce qui est habituellement caché est ostensiblement montré. Tous les systèmes techniques et de services sont exposés à la vue des passants. Le bâtiment contraste avec le paysage parisien. La réaction est immédiate et le scandale architectural divise les avis comme jamais. Pourtant, ce parti pris permet de libérer l'intérieur. Il laisse un espace ininterrompu et adaptable à volonté à la disposition des œuvres et des artistes. Au dernier étage de ce géant de verre, les visiteurs ont une vue panoramique sur les toits de Paris. Avec environ 15 000 tonnes d'acier et 11 000 m2 de verre, le résultat est à la fois une révolution architecturale et un hommage à l'architecture de l'ère industrielle. Quatre couleurs vives tranchent avec la façade transparente du Centre Pompidou. Elles correspondent à un code établi par les architectes. Le bleu, pour le système de ventilation. Le vert, pour la plomberie. Le jaune, pour les gaines électriques. Et le rouge, qui concerne le passage des visiteurs. Les ascenseurs et les escaliers mécaniques sont placés à l'ouest, au-dessus du parvis. Tous les équipements techniques de plomberie et d'électricité sont du côté opposé. Le Centre Pompidou est pour moi un bâtiment emblématique. Pour la France, c'est une vraie provocation, parce qu'il dénote complètement dans l'architecture parisienne. Il est aussi représentatif de son époque. Il ressemble à une usine, une usine vue de l'intérieur. Avant-gardiste sur tellement d'aspects, le caractère révolutionnaire du Centre Pompidou en a fait un emblème de l'architecture du XXe siècle. Baptisé, d'après le président décédé en 1974, le Centre Georges Pompidou est inauguré en 1977. Il a redonné à Paris un statut de capitale de l'art contemporain. Le musée accueille actuellement plus de 3 millions de visiteurs par an et sa collection comprend plus de 100 300 œuvres. C'est l'un des monuments les plus visités de France, tant pour ses grandes expositions d'art contemporain que pour son architecture remarquable. C'est important d'inviter les gens à être curieux. Quand on conçoit un site comme le Centre Pompidou, on propose un défi. Et ce sont les défis qui nous font croire en l'avenir. Le vrai risque serait de ne proposer que des bâtiments à la forme traditionnelle et standardisés parce qu'ils correspondraient au marché. On doit croire en de nouvelles formes architecturales.